C'est incroyable. Quand je disais tout à l'heure que des roulottes avaient été broyées carrément, vous l'avez vu, la puissance de l'eau, ce que ça fait. On est dans une situation d'état d'urgence actuellement dans la ville de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. C'est là où les dommages sont les plus importants. Malheureusement, il y a deux pompiers qui manquent à l'appel parce qu'ils ont été emportés par la crue des eaux. Il y a deux rivières principalement qui posent problème et on va se situer sur la carte. Il y a la rivière des Marres d'abord. Et c'est ça, les images que vous voyez tout à l'heure, tout près du terrain de camping des Génévriers, qui s'est gonflée soudainement au cours de la journée, qui a apporté une vingtaine de roulottes, nous disait-on. Et ces roulottes allaient se coincer sous un pont à la hauteur de la route 138. La rivière des Marres se jette dans la rivière du gouffre qui, elle, traverse la ville de Baie-Saint-Paul du nord au sud et va se jeter éventuellement dans le fleuve Saint-Laurent. La configuration de la région fait en sorte que la pluie abondante des dernières heures et également la fonte des neiges, notamment dans la réserve phonique des Laurentides, fait en sorte que ces rivières se sont gonflées soudainement au cours de la journée, bien qu'on avait prévu au cours des dernières heures que ça allait se produire. Il y a plusieurs municipalités qui sont en état d'urgence au Québec en raison de cette situation, dont Baie-Saint-Paul, vous l'aurez bien compris. Nos équipes sont déployées sur le terrain. Guylaine Bussière, qui est à Baie-Saint-Paul, là où les dommages sont les plus importants. Pierre-Alexandre, on sera avec vous dans un instant parce que plus à l'ouest, à Québec, dans le secteur Lac-Beauport notamment, on est en mode préventif. Mais d'abord, Guylaine, Baie-Saint-Paul, vous y êtes arrivée au cours de l'après-midi. Racontez-nous ce que vous avez vu, ce que vous avez constaté sur place. Écoutez, Bruno, d'abord, c'était hyper congestionné à Baie-Saint-Paul, comme dans le temps du festif, parce que les routes sont bloquées. Il faut le dire, il y a autour de sept ou huit endroits où les routes se sont affaissées. Il y a deux ponceaux du ministère des Transports qui sont touchés aussi, qui coupent la municipalité à certains endroits. Et là, je vous montre ça en direct, parce que les images parlent d'elles-mêmes. On est au bord de la fameuse rivière des Morts dont vous avez parlé. Et regardez, les débris continuent à descendre. Vous voyez la route 138 qui s'est affaissée, le ponceau qui s'est affaissé, le poteau qui est en suspens avec la lumière de circulation. Donc la circulation est impossible de ce côté-ci, vous vous en doutez bien. Quand on regarde de l'autre côté, vous voyez, on vient de voir d'ailleurs une portion du terrain qui s'est affaissée en dessous de la petite remise qui est juste au coin. Petite remise qui risque évidemment de s'affaisser aussi dans la rivière. Et juste en amont, il y a le fameux camping Genévrier, d'où sont partis les roulottes que tout le monde a vues aujourd'hui venir se jeter sur ce petit ponton ici, comme si c'était un château de cartes. Alors c'est ici que se trouvent les plus importants dommages, en lien avec les inondations, avec cette montée des eaux. Il faut dire qu'à Baie-Saint-Paul, on a décrété l'état d'urgence vers 12h05 aujourd'hui. On s'est dit qu'il faut faire quelque chose. Donc les gens, il y a un centre d'urgence qui a été ouvert. Malheureusement, la crue des eaux a touché aussi Saint-Urbain. Et vous l'avez dit d'entrée de jeu, Bruno, il y a deux pompiers du service incendie de Saint-Urbain qui sont portés disparus. On ne connaît pas encore les circonstances entourant cette disparition. Toutefois, depuis une heure environ, on entend un hélicoptère survoler la rivière ici, la rivière du Gouffre. On constate qu'il y a des recherches sur le terrain. Je vous laisse écouter le maire et le directeur de la sécurité civile de Baie-Saint-Paul. Pour l'instant, l'information qu'on a en main au moment où on se parle, c'est vraiment que deux personnes manquent à l'appel. Je n'ai pas plus de détails précis sur cette situation, mais d'autres informations seront données dans les prochaines heures. On parle pas loin de 1000 personnes, on parle. Mais écoutez, ils sont en sécurité parce qu'on a déjà passé... Nous autres, les mesures, on commençait à 5 heures ce matin, donc les gens nous ont vus, on a arrêté, jasé. Les gens sont assez autonomes aussi, donc ils sont isolés, mais ils ont connaissance de ce qui se passe. Mais il reste, Guylaine, que... Puis on le comprend par l'ampleur des images que vous nous montrez là. Il y a des routes qui sont coupées un peu partout. Ça veut dire qu'il y a des secteurs où on est isolé, des gens qui ont dû être évacués, on le présume? Tout à fait. Le camping Le Genévrier, bien, c'est pas ouvert à ce moment-ci, mais vous avez vu les roulottes descendre. Le propriétaire du camping est isolé au moment où on se parle. On n'a pas pu se rendre sur place. On lui a parlé par téléphone. Donc, il a tout vu ce qui s'est passé. Du côté de Baie-Saint-Paul aussi, il y a plusieurs quartiers qui sont isolés. Il y a un des quartiers principaux de Baie-Saint-Paul qui est isolé aussi. J'ai parlé à M. Morin un peu plus tôt aujourd'hui, qui nous disait que les gens ne voulaient pas quitter dans la rue, mais il y a de l'eau jusqu'au plancher chez lui. Alors, il a aidé des personnes âgées à quitter. Les gens voulaient rester pour leurs animaux. Il leur a dit, écoutez, il faut partir absolument. La rivière Bruno-du-Gouffre est déchaînée. Les gens qui connaissent Baie-Saint-Paul connaissent le débit de cette rivière-là. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. Le maire nous l'a confirmé. Les gens qui vivent ici sur place aussi nous l'ont confirmé. Je vous laisse écouter ces témoins, ces victimes de la situation. C'est énorme, là. Vous avez été évacué vers quelle heure aujourd'hui? C'est moi qui s'ai évacué, parce qu'il n'y a personne qui faisait rien. Fait que là, j'ai appelé 911, puis il y avait des gens dans les logements ailleurs. Ils ne sortaient pas, ils avaient peur. Puis à cause des minous. Mais là, je lui ai dit, laissez faire les animaux, puis sauvez-vous, tu sais. On va réussir à en sortir quelques-uns. Puis là, les pompiers sont arrivés. Avec la pluie qu'il y a eu, la rivière a monté à partir de... Mais c'est haut ce matin tôt, s'il est mouillé cette nuit. Puis quand on a pu recommencer vers 7h ce matin, aller à 9h, là, ça s'est mis à gonfler. Puis à 11h, c'était complètement... Inondé, j'en ai grillé complètement. Alors, dites-moi, votre nom, on vient de trouver le propriétaire de la maison sur le terrain sur lequel on est, votre nom? Philippe Lavoie. M. Lavoie, comment vous avez vécu ça? Je vois que vous êtes pompier aussi, c'est ça? Vous êtes pompier volontaire? Exact. Oui, pour la ville de Saint-Paul, oui. C'est une journée, on ne peut plus ordinaire. Oui. Avez-vous eu peur? Étiez-vous en service? On est toujours en service, on est pompier volontaire. Vous avez probablement entendu parler de ce qui se passe aussi. Il y a des gens qui sont dans la misère aussi. Il y a ma maison parallèlement à ça, mais c'est ça. Il y a deux de vos collègues de Saint-Urbain, visiblement, qu'on recherche à ce moment-ci. On en parle peu, on comprend que c'est délicat, que les familles peut-être ne sont pas encore au courant de la situation. C'est quelque chose qui est difficile à vivre. Est-ce que vous connaissez les circonstances de ce qui s'est passé? Oui et non. Tu sais, là, on est dedans présentement. Fait que j'en dirais pas plus par respect pour la famille puis mes collègues, mais c'est vraiment pas quelque chose d'agréable aujourd'hui. Oui, c'est difficile. Vraiment. On peut vous comprendre. Alors, on vous souhaite bonne chance avec votre petit. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance. Alors, on l'a attrapé au vol, vous avez vu. Pompier volontaire, Bruno, qui habite juste ici. C'est sa remise qui va tomber dans la rivière. Ça sera pas très long. Mais comme vous l'avez vu, il a le coeur gros, les larmes aux yeux. C'est ses collègues de Saint-Urbain qu'on recherche à ce moment-ci. Alors, évidemment, à court de mots, on peut s'en douter. On se met dans leur position, bien entendu. Oui, merci, Guylaine.